Retour à Kinshasa pour parler de ce cadre de concertation animé par le président de la Commission électorale nationale indépendante aux côtés des mandataires des partis des regroupements politiques sur la réception et traitement des candidatures. C'était un moment qui a permis à Dini Kadima d'assurer les participants de l'organisation des élections de manière transparente. Nous avons toujours dit que le glissement n'était pas une option pour nous. C'est l'occasion de le répéter. En dépit de tout ce qu'il y a comme difficulté, cette équipe n'épargnera aucun effort pour que les élections aient lieu selon le calendrier. Je me rappelle à nouveau que la CENI appliquera le principe d'inclusivité absolue. Autant que cela dépende de la centrale électorale, aucun candidat qui remplit toutes les conditions requises par les lois et les règlements en vigueur dans notre pays ne sera écarté ou exclue de ce processus. Donc, au nom de notre centrale électorale, j'aimerais vraiment rassurer vous, les candidats indépendants, représentants des partis politiques et regroupements politiques, que la CENI s'est engagée à travailler dans la transparence.